Eh bien, chers collègues et chers amis, bonsoir. Fidèles pour certaines et certains aux différentes actualités présentées à partir de rhumato.net. Et ce soir, donc, avec Sébastien Buche, qui est dermatologue à Lille, moi-même rhumatologue sur la même grande institution nordiste, on peut le dire, nous avons le plaisir tous les deux de vous présenter cette webcast sur la thématique du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. C'est une webcast qui se déroule grâce au soutien institutionnel des laboratoires celles gènes. C'est vrai que nous avons la chance de vivre l'émergence de nouvelles opportunités thérapeutiques, avec ce soir l'acte 1, acte 1 consacré au diagnostic même de ces deux versants, dirons-nous, de cette pathologie, de la prise en charge conventionnelle. Et je vous le dis tout de suite, c'est dans l'acte 2 que les traitements, que les nouveaux traitements, que les traitements biologiques seront plus spécifiquement abordés, avec sur le plan rhumatologique, donc Pascal Richette de Paris et le professeur Régaille, qui est dermatologue sur Reims, l'acte 2 qui sera prévu et annoncé pour la fin de l'année. Donc déjà un grand merci à Sébastien qui s'associe à moi pour animer cette première webcast. Et sans plus tarder, nous allons rentrer sur quelques éléments d'épidémiologie, avec à l'écran, parce que sur ma tablette je n'ai rien du tout, qu'à cela ne tienne, donc avec à l'écran quelques diapositives sur l'épidémiologie du rhumatisme psoriasique, puisque je pense quand même que nombre d'entre vous sont plutôt de spécialité rhumatologique, Morgan peut éventuellement donner un petit soutien logistique pour... Voilà, il faut cliquer, il suffit de cliquer. Ah oui, mais là j'ai cliqué très très en avance. Qu'à cela ne tienne ? Donc on connaît nos grands rhumatismes inflammatoires, que sont la polyarthrite rhumatoïde notamment et les spondyloarthrites. Pour la polyarthrite rhumatoïde, notre chiffre est de 0,31%, c'est la dernière référence disponible au début des années 2000. Et bien quand on regarde ce qu'il en est de ce rhumatisme psoriasique, je vous montre ici la courbe qui illustre les résultats issus, je dirais, de l'enregistrement régulier de tous les nouveaux cas de la Mayo Clinique à Rochester. Et vous voyez qu'on est sur un chiffre qui est à peu près moitié, ça n'est pas négligeable, de la polyarthrite rhumatoïde à 0,15%. Et surtout, vous voyez que l'incidence va plutôt vers l'augmentation. Cette augmentation, elle est liée probablement à nombre de facteurs, mais il y en a un qui est particulièrement d'actualité, c'est l'épidémie de surpoids et d'obésité. Vous avez à l'écran des courbes qui représentent soit une population générale, soit une population de sujets avec un psoriasis cutané. Et vous voyez l'incidence du développement de rhumatisme psoriasique en fonction du BMI, avec donc des sujets en surpoids ou obèses. Et on voit très clairement que dans la population générale ou dans la population avec psoriasis, le surpoids et l'obésité sont associés à une augmentation tout à fait significative du risque d'apparition de rhumatisme psoriasique. Alors, on a l'habitude de dire et d'enseigner globalement que le rhumatisme psoriasique est en moyenne présent chez un sujet sur dix avec psoriasis. Mais on dit aussi que nombre de cas pourraient être méconnus. Et vous voyez ici une référence nord-américaine où par interview, on a sélectionné des patients avec psoriasis, des patients avec rhumatisme psoriasique. Et vous voyez que parfois, on assiste à des chiffres beaucoup plus élevés. Ici, 0,25%. On a donc un chiffre qui, à ce stade, est conforme avec ce qui est en haut du diaporama, 11%. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, quand la recherche est peut-être un petit peu plus fine ou multidisciplinaire, ce chiffre pourra atteindre 25-30% des patients. Voilà une étude, et c'est la dernière à ma connaissance, avant de lancer une vidéo qui est faite ici en Norvège. C'est une étude beaucoup plus récente. Et vous voyez qu'à ce stade, on peut obtenir des chiffres beaucoup plus élevés, 0,67%. Alors qu'antérieurement, je vous le rappelle, nous avions des chiffres plutôt de l'ordre de 10-11%. On reviendra sur le caractère potentiellement méconnu du rhumatisme psoriasique, notamment chez les sujets qui ont du psoriasis. On va donc aborder une première partie sur ce diagnostic peut-être méconnu, sur l'évaluation de la sévérité du psoriasis, du rhumatisme psoriasique, et notamment de l'opinion des patients, avant d'aborder la partie plus spécifique, je dirais, du traitement traditionnel. Et donc à ce stade, nous allons intégrer deux vidéos d'une patiente qui a gentiment accepté, dans la région de Cambrai, une interview pour nous dire son ressenti de sa maladie, en l'occurrence un rhumatisme psoriasique. On va lancer la première partie de la vidéo. Dans le rhumatisme psoriasique, il y a deux mots, rhumatisme et psoriasique. Ce qui fait que l'un est pris en charge par le rhumatologue, l'autre par le dermatologue. Et je pense qu'il faudrait peut-être associer à cette pathologie aussi un côté psychologique qui est très très important dans cette maladie. Le regard des autres nous affaiblit jour en jour et très dur à vivre. Rester chez soi n'est pas une solution. Mais je pense que si un psychiatre ou un psychologue nous aidait surtout au début à accepter sa maladie pour pouvoir mieux la guérir. Eh bien, les critères de sévérité, je dirais que c'est surtout la douleur des articulations, la douleur psychologique que ça engendre, car ne pouvant plus marcher ou faire ce que l'on veut, ou faire un sport, eh bien, c'est très dur pour le patient de l'accepter. Donc je pense encore une fois que le côté psychologique serait très bénéfique. Quand une personne est atteinte comme ça d'un rhumatisme, que l'on ne sait pas si c'est une polyarthrite ou un rhumatisme psoriasique ou une spondylarthrite, on traitait le psoriasis et puis voilà. Mais on ne poussait pas assez. il n'y a que quand vraiment un blocage des articulations est arrivé. Là, on a commencé à peut-être penser que c'était un rhumatisme psoriasique. On l'a décelé il y a 12 ans. Donc à ce stade, on a mis en avant un premier élément qui est le retard diagnostique potentiel et à titre indicatif, une importante étude international actuellement sous presse à laquelle les Français ont participé où Hervé Bachelet co-signe l'article montre que dans le psoriasis le diagnostic reste en moyenne de l'ordre de 2 ans et de 5 ans pour le rhumatisme psoriasique. Donc ce retard diagnostique, on y reviendra car ça n'est pas toujours un diagnostic facile que ce soit pour le psoriasis lui-même que ce soit pour le rhumatisme psoriasique lui-même et puis on a vu dans les propos cette notion de sévérité. Alors, cette patiente met en avant, on pourra en discuter, des facteurs d'ordre de vécu parce que bien évidemment, quand on découvre à l'écran ces images que certains d'entre vous bien sûr connaissent, l'atteinte articulaire avec les déformations, avec les destructions, bien évidemment, la notion de sévérité est facilement perceptible pour le médecin et notamment le rhumatologue, à laquelle il ne faudrait pas oublier aujourd'hui l'importance des comorbidités puisqu'on sait que toutes les grandes maladies inflammatoires sont associées à une augmentation des risques cardiovasculaires et c'est d'autant plus important dans cette pathologie que le syndrome métabolique est retrouvé en moyenne chez un patient sur deux. Alors, sur le plan rhumatologique, les images parlent par elles-mêmes mais là, la sévérité sur le plan dermatologique, Sébastien, ça peut s'appréhender comment ? Il y a la sévérité perçue par le dermatologue en termes de surface et la sévérité perçue par le patient sur sa qualité de vie qui est directement entravée par le caractère affichant des lésions. Donc, d'un point de vue purement dermatologique, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants, il y a des grandes formes graves et qui sont faciles d'accès cliniquement. D'une part, l'érythrodermie psoriasique qui reste rare avec une atteinte qui est supérieure à 90%, une décommation abondante et surtout une altération de l'état général et un risque de surinfection. À y ajouter également sur les troubles hydroélectrolytiques des risques d'hypocalcémie qui sont très importants. En plus fréquent, il y a le psoriasis pustuleux. Le plus fréquent d'entre eux, c'est le psoriasis pustuleux palmoplantaire qui, lui, ne touche pas forcément une surface très importante mais qui engendre une gêne fonctionnelle majeure avec une population particulière dans ce psoriasis pustuleux palmoplantaire. C'est un tabagisme qu'on retrouve dans plus de 9 cas sur 10. Donc ça fera partie des conseils qui devront être donnés aux patients. Et puis plus rarement, le psoriasis pustuleux généralisé qui est le diagnostic différentiel d'une forme de toxidermie grave qui est la pustulose exanthématique aiguë généralisée avec altération de l'état général majeur. Et puis dans ce contexte, parfois un facteur déclenchant médicamenteux, largement en premier des cas, un sevrage trop rapide en corticoïde systémique. Donc je vais vous montrer quelques photos pour illustrer le propos. L'érythrodermie psoriasique qui touche plus de 90%, altération de l'état général et sur une durée supérieure à 6 semaines. Dans ce contexte-là qui, heureusement, est rare, il y a des diagnostics différentiels à évoquer. En premier desquels, le lymphome T cutané épidermotrope de Césarie qui est beaucoup plus rare que le pso, fort heureusement, puisque c'est une pathologie très sévère. Et en deuxième, des cas de dermatite atopique extrêmement sévère qui peuvent également être déclenchés par un sevrage de corticothérapie générale. Et c'est bien pour ça qu'on n'en met jamais dans la dermatite atopique. Une illustration des pustuloses palmoplantaire, là, une atteinte plantaire. Lésions qui sont souvent très douloureuses avec des brûlures, des fissurations. Et puis, des lésions qui sont favorisées par des microtraumatismes. À ce niveau-là, on a également le phénomène de Koebner. Donc, parfois, ça entrave vraiment le travail des patients. Et c'est des choses également que l'on peut rencontrer comme effet paradoxal des biothérapies. C'est pustulose palmoplantaire. Et le pso pustulogénéralisé appelé de von Tsunbush avec une pustulose diffuse qui peut commencer par une rétrodermie et se couvrir de pustules sous-cornées parfaitement aseptiques avec une atteinte de l'état général massive. Comme je le disais, la sévérité n'est pas la même en fonction du point de vue dans lequel on se place. Le dermatologue va s'attacher à essayer de chiffrer l'étendue des lésions, de les typer sémiologiquement, d'apprécier le degré d'érythème, de désquamation, d'infiltration. C'est ce qu'on fait avec le score PASI. C'est notre score d'évaluation le plus objectif et le plus simple à réaliser. Regarder les localisations, poser les quelques questions que nous, on peut poser en termes de déverrouillage, de réveil nocturne, d'épisodes de dactylite ou autre. Essayer d'évaluer la souffrance psychosociale que ce psoriasis engendre puisque on ne peut pas se prétendre psychologue, mais simplement les patients qui peuvent parler de leurs difficultés au quotidien, ça peut leur faire du bien. Et c'est très actuel parce que c'est une vraie réalité. Comme l'a montré le professeur Flippo, 40-50% des cas, les comorbidités doivent être prises en charge. D'une part, parce qu'elles peuvent aggraver le psoriasis et on sait par ailleurs que le psoriasis en lui-même peut être un facteur de risque cardiovasculaire. Pour l'employeur, c'est le retentissement sur l'aptitude et notamment lorsque j'ai montré la pusulose palmoplantaire, ça a vraiment un impact fort. C'est une maladie qui engendre des arrêts de travail, clairement. Et il peut y avoir un impact sur les autres employés et ou la clientèle, notamment quelqu'un qui est en restauration avec un psoriasis affichant, il aura toujours beaucoup de mal à expliquer que ça n'est pas contagieux et son quotidien sera d'expliquer que ça n'est pas contagieux. Et ils le vivent extrêmement mal et fort logiquement. pour le patient, c'est sa qualité de vie, son retentissement psychosocial relationnel, des impacts sur son humeur puisqu'il y a 30% des patients psoriasiques qui sont dépressifs. Le prurite, on a longtemps dit que le psoriasis ne grattait pas, il gratte tout de même dans 10 à 15% des cas, la zone qui gratte le plus étant le cuir chevelu et parfois pour une surface atteinte très modérée, la gêne fonctionnelle peut être très importante. et puis les localisations du fait du caractère affichant, ne serait-ce que les coudes puisqu'il y aura toujours des questionnements. Et puis pour les organismes de santé, il y a un impact médico-économique et d'ailleurs, on doit toujours mettre ça en balance avec le coût des traitements. Donc, le score que l'on utilise pour les patients, c'est la DLQI, Dermatology Life Quality Index. c'est un score sur l'habillage, la pratique du sport, toute la vie quotidienne, les répercussions au niveau de la sexualité. Donc, on considère qu'une altération commence à être importante au-delà de 10. Et les objectifs thérapeutiques en général, c'est d'obtenir une DLQI à 5. Toujours important d'avoir à la fois la DLQI et l'opasie puisque les deux ne coïncident pas forcément. A savoir qu'on peut obtenir une réduction significative du PASI, mais s'il reste quelques lésions, ne serait-ce que 25% qui restent affichantes, on s'aperçoit que chez certains patients, la DLQI est encore très perturbée. Donc, l'objectif, c'est moins de 5 de DLQI et un autre objectif thérapeutique, c'est d'avoir une diminution de 5 points par rapport au DLQI de base en général à 12 semaines de traitement. On va coupler ces scores PASI et DLQI et on va indiquer les thérapeutiques en fonction de la sévérité perçue. Donc, la règle D10 qui est la plus fréquemment employée, c'est PASI supérieur à 10, DLQI supérieur à 10. C'est en théorie une indication de mettre plus qu'un traitement local. Les indications d'AMM sont celles-là et c'est vrai pour la PUVA, c'est vrai pour les UVB, TL01, pour le métaux et la cyclo. Et la vie de commission de transparence pour les biothérapies, on y ajoute soit une intolérance, soit une contre-indication au systémique préalable, à la PUVA, au métaux et à la cyclo. En sachant qu'en France, on utilise beaucoup les rétinoïdes mais qu'au niveau anglo-saxon, c'est un traitement qui est bien moins fréquemment utilisé. C'est une donnée qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas du tout intuitive. C'est une des données qui m'ont toujours assez étonné. C'est de comparer les altérations de qualité de vie entre pathologies et on s'aperçoit que le psoriasis, que ce soit pour la composante physique ou mentale, il est très proche de pathologies qu'on pourrait, nous, en tant que médecin, peut-être percevoir comme plus sévères avec plus de retentissement. Quand on voit qu'il est en composante physique comparable avec une insuffisance rénale chronique à 42% pour quelqu'un qui va être dialysé trois fois par semaine, sur le mode déclaratif, les patients décrivent clairement une répercussion similaire. Ce qui m'a toujours beaucoup étonné, c'est sur cette donnée-là. C'est comparable quasiment à peu de choses près à une dépression et à un cancer évolutif en ressenti physique, donc douleur, purité, etc. et également en composant de répercussions mentales, c'est même encore plus haut, c'est même supérieur à l'insuffisance rénale chronique sur la répercussion. Ça, c'est vraiment une donnée qui nous pousse peut-être à prendre en charge le patient un petit peu plus globalement. donc, comme on le voit, c'est une pathologie qui est loin d'être exceptionnelle. On verra juste dans une plaque suivante ce qu'il en est des chiffres du psoriasis et on l'a vu pour le rhumatisme psoriasique avec un chiffre variable d'un pays à un autre et actuellement plutôt en augmentation d'incidence et donc une sévérité facile à illustrer sur le plan rhumatologique dans les formes effectivement dites sévères et effectivement aussi sur le plan dermatologique avec la composante psychologique et ou psychique et je citais tout à l'heure en introduction l'étude E-MAP dans laquelle les sujets avec psoriasis une fois sur quatre considèrent que leur pathologie est sévère sur une UVA qui allait de 0 à 10 et qui était entre 8 et 10 et 1 sur 3 pour les sujets quand il y a un rhumatisme psoriasique alors dans ce contexte bien évidemment et les rhumatologues notamment se disent qu'il serait souhaitable bien sûr pour les prendre en charge de diagnostiquer notamment les sujets qui ont un rhumatisme psoriasique on va voir sur les diapositives qui vont suivre après avec Sébastien que le diagnostic de la composante dermatologique et ou rhumatologique n'est pas toujours chose facile mais vous avez à l'écran une référence de 2014 qui est conduite donc dans un grand centre de dermatologie allemand et quand on fait une recherche systématique avec une évaluation spécialisée rhumatologique de l'atteinte rhumatologique et bien voyez par rapport au chiffre de 10-11% que je mentionnais tout à l'heure que dans ce centre c'est près de 20% des malades pour lesquels le diagnostic de rhumatisme psoriasique dans une cohorte d'opsoriasis était soit connu ou fortement déjà évoqué mais à la suite de l'évaluation systématique et bien il y a 10% supplémentaire de cas identifiés quand on additionne les deux on arrive donc dans ces centres de dermatologie en l'occurrence de type tertiaire à près de 1 patient sur 3 avec rhumatisme psoriasique alors ça c'est l'illustration de l'algorithme de cette étude qui montre effectivement les 19,3% de patients connus et les 10% de patients supplémentaires et vous avez ici une autre référence de 2014 qui là aussi montre que quand on recherche à titre systématique un rhumatisme psoriasique chez des sujets qui ont un psoriasis et pour lesquels le diagnostic n'était pas forcément fait antérieurement on est ici à 17% avec un certain nombre de cas pour lesquels le diagnostic aurait pu probablement être porté antérieurement mais dans un certain nombre de cas un diagnostic qui ne va être issu je dirais que de la collaboration entre dermatologue et rhumatologue donc pour les chiffres du psoriasis rhumatisme psoriasique globalement 0,15 à 0,60% en fonction des pays aujourd'hui l'incidence augmente en ce qui concerne le rhumatisme psoriasique de 10 à peut-être jusqu'à 30% des patients avec psoriasis mais le pourcentage de la population avec psoriasis aux alentours de 3 à 2 3% de 2 à 3% ça varie en fonction des chiffres européens 3% en Italie 2% aux Etats-Unis 1% 5% en Grande-Bretagne et dans certaines études jusqu'à 4% en France ce qui n'est pas négligeable même pas négligeable ce qui n'est pas négligeable ça c'était un petit rappel pour ceux qui ne sont peut-être pas dermatologues épidémiologiquement il y a deux types de psoriasis le psoriasis à début précoce notamment pédiatrique il y a des cas pédiatriques de psoriasis souvent plus sévère plus récidivant avec des antécédents familiaux avec un haplotype particulier un HLACW6 B57DR7 et puis il y a un deuxième sous-groupe avec une survenue plus tardive 50-60 ans un psau moins sévère mais peut-être beaucoup moins compris parce que pas de contexte familial et absolument aucun antécédent particulier un petit peu le diabète de type 1 le diabète de type 2 les deux populations avec contexte plus inflammatoire auto-immun de l'un et l'autre peut-être plus en rapport avec mode de vie obésité sans métabolique alors voilà justement une publication relativement ancienne mais qui montre la difficulté du diagnostic pour ma part sur le plan rhumatologique et Sébastien illustrera quelques grandes difficultés sur le plan dermatologique voilà ce qui a été fait de façon très originale par nos collègues néerlandais donc pour Sébastien et moi ce sont donc des collègues géographiquement très proches ils ont pris deux patients avec un rhumatisme psoriasique indiscutable vous le voyez atteinte inflammatoire des interfélogènes distales psoriasis des zones bastions cuir chevelu ombilique le pli les antécédents des radiographies typiques pour un cas ou des radiographies normales dans le deuxième cas et ces patients incognitos ont été consultés 23 rhumatologues et à la fin de chaque consultation ils avaient une check list pour savoir ce que le rhumatologue avait fait ce que le rhumatologue avait évoqué ce que le rhumatologue a demandé comme examen alors vous allez me dire oui c'était au début des années 2000 bon il n'empêche que dans des observations que nous pourrions qualifier d'absolument caractéristiques le diagnostic de rhumatisme psoriasique a été évoqué par un rhumatologue sur deux je vous rappelle qu'aux Pays-Bas les rhumatologues sont beaucoup moins nombreux que chez nous toutes propos sont gardées ils sont beaucoup plus impliqués dans les rhumatismes inflammatoires que nous en France où on gère d'autres pathologies dégénératives et osseuses 5 sur 23 ont évoqué une arthrose digitale et le diagnostic différentiel n'est pas toujours facile 1 sur 23 l'association mais à la limite ce qui est peut-être plus inquiétant c'est que 17 sur 23 ont posé la question avez-vous est-ce qu'il y a du psoriasis ça veut dire que alors que ces deux malades avaient du psoriasis il y en a 6 qui n'ont même pas posé la question et forcément qui n'ont pas examiné il y en a un qui a posé la question qui a examiné alors pour Sébastien on me dira bon il y en a quand même 6 qui envoient au dermatologue mais ce sont les 6 qui ont au moins posé la question voire examiné donc un diagnostic qui n'est pas toujours facile alors que le psoriasis reste un élément quand même clé du diagnostic ou du moins des critères de classification puisque vous avez à l'écran les critères de classification actuels de la collaboration Caspar et voyez que le psoriasis présent et bien c'est deux points et qu'il en faut au moins 3 pour valider le diagnostic donc c'est vrai que psoriasis plus inflammation articulaire et bien vous le voyez vous n'avez qu'une chance sur 10 de pêcher un petit peu par excès à peine ce qui médicalement est très bien alors sur le plan dermatologique il y a des gros pièges il y a des gros pièges ça c'est en état et j'ai choisi volontairement des photos qui se ressemblaient la séparation psoriasis du scalp là ici à gauche et dermite séboréique je dirais que le diagnostic ne se fait pas sur l'aspect du scalp quoique dans la dermite séboréique c'est des squam beaucoup moins épaisse plus grasse séboréique et jaunâtre mais c'est surtout sur la teinte d'autres zones qu'on fait le diagnostic une dermite séboréique ne donnera jamais de plaques des zones bassion des coudes des genoux des lombes il n'y aura jamais de fenen de Koebner et il y aura d'autres topographies avec les sillons nasogéniens qui peuvent être touchés l'espace interpectoral et parfois beaucoup plus rarement les organes génitaux externes l'autre chose c'est que dans le psoriasis du scalp c'est quelque chose de beaucoup plus chronique et de plus difficile à traiter ça c'est peut-être plus compliqué de faire la différence nous ça nous arrive même franchement de nous tromper entre un vrai beau pso en plaque érythémato-squam bien délimité ici à gauche et un eczéma numulaire c'est pas si simple là la sémiologie du fameux grattage à la curette avec la tâche de bougie la pellicule décollable et puis la rosée sanglante ça peut permettre de faire la différence entre ces deux pathologies puisque parfois les eczémas numulaires peuvent prendre un aspect non pas squameux mais un petit peu croûteux et à l'interrogatoire par contre il y a une différence très fréquente c'est que l'eczéma numulaire ça démange énormément là où le psoriasis même en plaque très importante peut ne pas être prurigineux comme j'ai dit tout à l'heure dans 10% des cas mais la majorité des gens avec des psos comme ça sur les genoux ne démange absolument pas et ça c'est une petite entité qui reste fréquente qui évolue par épidémie c'est la différence entre un psoriasis sans gouttes et un pithyrénis rosé de Gibert même si on ne fait pas la différence sur la première consultation on la fera forcément sur les prochaines puisque le PRG donc les rosé de Gibert régresse spontanément en général les lésions alimentaires sont des médaillons avec ici on le voit c'est un médaillon initial avec plusieurs lésions à distance qui en général touchent quasiment uniquement le tronc avec un respect des membres supérieurs et inférieurs l'autre diagnostic différentiel du PRG c'est la syphilis secondaire toujours à évoquer et dans le cas du psoriasis sans gouttes c'est quelque chose que les rhumatos qui ne font que l'adulte verront forcément beaucoup moins qu'en pédiatrie puisqu'en pédiatrie il y a des éruptions de psorongouttes suite à des infections streptococciques donc Sébastien un diagnostic qui sur le plan dermatologique n'est pas toujours facile et en général vous nous sensibilisez médecin omnipraticien rhumatologue on sait qu'il peut y avoir dans environ 20% des cas des diagnostics concomitants dont vous le dites toujours le pli rechevelu en arrière des oreilles attention à ne pas pêcher par excès trop vite avec la dermite séborique l'omphalite regardez le nombril le pli interfacier les conduits auditifs externes ça reste très spécial donc effectivement des petites lésions et bien sûr l'atteinte ingouéale avec ses ponctuations ponctuations pour la teinte matricielle mais je crois qu'on sera d'accord tous les deux pour dire que si la question est évoquée l'idéal c'est la collaboration bien sûr et la vie dermatologique spécialisée et puis puis parfois la curiosité de déshabiller aussi absolument alors on comprend sur ces quelques diapositives et études que le diagnostic n'est pas toujours facile la résultante c'est le délai diagnostic je vous avais signalé il y a quelques minutes maintenant que dans cette enquête menée sur plus de 3400 patients enquête internationale deux ans de délai diagnostic pour le psoriasis cinq ans pour le réunit de psoriasis voilà une publication de 2015 online sur le registre danois danbio vous voyez que à titre indicatif donc sur la période 2000-2011 période des biomédicaments et bien dans le rhumatisme psoriasique sur cette cohorte et bien on est en moyenne à 41 mois donc on est effectivement sur un délai diagnostique long mais gardons quand même une petite note d'optimisme puisque vous voyez ici à l'écran le délai diagnostique en fonction de l'évolution dans le temps sur cette décennie et nous voyons effectivement une amélioration tout à fait significative puisque pour les malades vus les plus récemment ce délai est passé vous le voyez en une décennie de à peu près 4 ans à 7 mois on est quand même encore loin de la polyarthrite rhumatoïde où on recommande l'instauration du premier traitement de fond dans les 3 premiers mois au total avant de lancer la deuxième partie de la vidéo il est clair que le diagnostic n'est pas toujours facile le retard diagnostic reste long on est dans des thématiques parfois spécialisées qui peuvent justifier cette collaboration interdisciplinaire à ce stade à viser diagnostic même si on y reviendra sur le plan rhumatologique le traitement sera détaillé dans quelques minutes mais nous avions en France en 2007 bien évidemment déjà mis en avant cette recommandation sur la collaboration d'hermatologue et rhumatologue la partie qui suit et qui terminera cette webcast avant d'aborder les questions très nombreuses que vous nous avez posées en amont nous allons redonner la parole à cette patiente qui va nous donner quelques éléments de sa vision de sa prise en charge thérapeutique on l'écoute j'avais eu des traitements préalablement car deux ans et demi avant j'étais tombée vraiment malade en un tel point que je ne pouvais plus bouger du tout j'étais fauteuil lit j'ai lu beaucoup mais je restais seule ensuite après quatre à cinq traitements monsieur le professeur flippo m'a proposé l'état nercept qui m'a vraiment soulagée assez rapidement et efficacement tant que l'acceptation de la maladie n'est pas faite par le patient même un traitement qui pourrait être bénéfique peut ne pas l'être pour pouvoir accepter votre état et pour pouvoir accepter son état il faut qu'on soit aussi impliqué parce que si on ne s'implique pas c'est pas les médicaments et les médecins qui vont nous guérir entièrement ou qui vont nous aider à vivre plus correctement je dirais bien donc comme vous avez pu le deviner je crois que tout à fait au hasard j'ai sélectionné une patiente que je rencontre de temps en temps et vous voyez que sur les traitements cités nous sommes loin du conflit d'intérêt avec notre soutien institutionnel de ce soir donc sur le plan thérapeutique ce soir donc on va aborder la prise en charge on dira tout à fait conventionnelle avec quelques grandes lignes puisque je vous rappelle que la deuxième webcast à laquelle vous serez tous conviés eh bien abordera plutôt la stratégie globale et les traitements biologiques et les nouveaux traitements alors c'est vrai que sur le plan rhumatologique comme illustré sur votre écran on a encore aujourd'hui une stratégie qui est d'abord et avant tout fonction de la forme clinique puisqu'on parle de grand polymorphisme clinique on sait que pour les atteintes antésitiques c'est anti-inflammatoire infiltration et très rapidement si nécessaire les biologiques anti-TNF à ce stade c'est une référence de 2006 donc les nouveaux traitements ne sont pas impactés à ce stade dans ces schémas les dactylites là aussi les traitements de fonds conventionnels sont peu ou pas efficaces j'y reviendrai la teinte axiale c'est celle de la spondyloarthrite ankylosante spondyloarthrite axiale Sébastien nous fera bien sûr quelques commentaires sur la teinte cutanée quant à la teinte périphérique on reste aujourd'hui notamment sur les recommandations de type EULAR 2012 où il y a toujours et encore l'absence de démonstration de la fenêtre dite d'opportunité le traitement anti-inflammatoire non stéroïen de première ligne et en fonction de l'activité de la diffusion d'un certain nombre de critères le passage au traitement de fonds conventionnels dit synthétique avant en principe et en fonction des pays après un ou deux traitements dit conventionnels de passer au traitement biologique et je vous referai un petit point là-dessus de ton côté Sébastien sur les grandes lignes thérapeutiques utilisées aujourd'hui dans le psoriasis lui-même donc les grandes lignes thérapeutiques dans le pso modéré à sévère il y a en première intention méthotrexate cyclosporine et ça c'est une méta-analyse qui compare les efficacités en sachant le score PASI 75 donc réduction de 75% du score PASI à 12 semaines avec notamment l'évaluation française de l'acide rétine où on est quand même à 30% en sachant que ce score à 12 semaines parfois c'est un petit peu précoce puisqu'il y a des médicaments qui sont plus lentement efficaces sur la part cutanée c'est le cas de l'étanercept d'ailleurs et donc là nos grands traitements de référence en biothérapie ça va être l'infliximab l'adalimumab et l'ustekinumab et on commencera par l'étanercept sur le profil de tolérance et avant ces étapes-là on a encore l'obligation d'utiliser métaux et cyclosporine même si prochainement il y a une AMM qui va être obtenue peut-être enfin un échéant repas qui est déjà obtenu pour un anti-L17 en première intention de traitement systémique y compris après les topiques cela dit il y a toujours une place pour les traitements topiques même en association parce que cela dit il y a beaucoup de malades qui n'en peuvent plus d'être à 10 ans de soins locaux donc parfois il y a une demande de systémique qui est pressante même si on n'est pas forcément dans les bonnes indications donc ce qui est intéressant sur ta diapositive Sébastien c'est effectivement l'illustration d'une certaine diversité de moyens thérapeutiques et des niveaux d'efficacité PASI-75 donc ce qui est un critère déjà assez exigeant avec des démonstrations d'efficacité dans des études notamment contrôlées contre bras palcebo alors sur le plan rhumatologique donc comme je l'ai signalé il y a quelques minutes la recommandation actuelle première dans l'atteinte rhumatologique reste celle des antiratéros non stéroïdiens dont on sait qu'ils ont une efficacité symptomatique mais qu'ils n'ont bien sûr pas d'efficacité structurelle démontrée on se pose donc la question ce soir de l'efficacité potentielle des traitements de fonds conventionnels le méthotrexate qui figure bien sûr pour vous comme un traitement de référence des traitements systémiques par molécule chimique et bien sur le plan rhumatologique de notre côté le niveau de preuve il est faible et j'ai même mis entre guillemets voire nul alors c'est vrai que à l'écran nous utilisons depuis des années voire des décennies un certain nombre de molécules notamment sulfasalazine méthotrexate l'efflunomide cyclosporine azathioprine certains disposent officiellement d'une AMM pour le traitement du rhumatisme obsoriasique mais si on rentre dans le détail de la démonstration de supériorité d'efficacité par rapport au placebo et bien certains connaissent un petit peu ce chapitre on est potentiellement déçu la sulfasalazine a fait l'objet de 5 études contrôlées contre placebo vous voyez que pour certaines 30, 39, 24 patients les effectifs sont totalement insuffisants et incompatibles aujourd'hui avec toute étude véritablement sérieuse quant aux deux études sur effectifs plus importants et bien elles ne montrent pas véritablement d'efficacité significative même si le regroupement de toutes ces études dans le cadre d'une méta-analyse amène la Cochrane la collaboration Cochrane à reconnaître l'efficacité potentielle de la Sazopirine et bien sûr c'est le méta-trexate qui est le traitement de référence recommandé recommandation professionnelle en première ligne sauf que la toute première étude de 1964 débutée par des posologies de 100 à 150 mg en intraveineux pas tout à fait les modalités d'utilisation aujourd'hui avec une efficacité démontrée mais énormément d'arrêt pour intolérance la deuxième étude contrôlée contre placebo 37 patients 21 placebo 16 méta-trexate je n'en parle pas qui plus est elle ne montrait pas d'efficacité significative et la seule véritable étude publiée en 2010 en 2010 pour la CR présentée 2012 pour la publication l'étude MIPA qui a inclus plus de 100 patients par bras on démarre à 15 mg Pérose de méta-trexate et bien quand on regarde sur des critères composites que l'on appelle la réponse PSARC et bien vous le voyez ici à l'écran que ce soit le PSARC que ce soit la réponse l'ARDAS-28 ou ACR-50 et bien voyez que l'intervalle de confiance passe à chaque fois par le 1 et cette étude ne démontre pas d'efficacité significative du méta-trexate par rapport au placebo vous avez la conclusion des auteurs c'est une efficacité symptomatique qui est tout à fait limite alors le léflunomide n'apparaît pas dans la diapositive de Sébastien parce que l'efficacité dermatologique est plus que plus que modeste mais le léflunomide avec près de 100 malades par bras dans l'étude TOPAS a démontré mais dans une seule étude son efficacité significative sur le plan rhumatologique une efficacité statistiquement significative sur le plan dermatologique mais vous voyez qu'on est à 17% de PASI-75 donc on serait à moitié de la barre minimale de la diapositive antérieure autrement dit autrement dit un niveau de preuve aujourd'hui des traitements de fond synthétique qui je l'ai écrit est très faible pour ne pas dire nul et qui va donc en contraste qui est presque paradoxal par rapport à l'utilisation que l'on fait de ces traitements depuis déjà des décès alors aujourd'hui cette prise en charge et bien elle peut être bien évidemment conjointe il y a le versant diagnostique pour lequel nos deux disciplines peuvent concourir au diagnostic du psoriasis et du rhumatisme psoriasique et effectivement il y a toutes les questions qui pourront être réabordées sur le partage du choix même de l'indication un psoriasis modéré un rhumatisme modéré avec une tolérance au méthotrexate modéré peut-être du coup une bonne indication en biologique ou une autre alternative demain la posologie car on sait que vous utilisez parfois des posologies plus élevées est-ce que j'associe ou pas le méthotrexate les rhumatologues savent qu'il n'y a aucun bénéfice d'efficacité du méthotrexate associé aux entités NF mais le bénéfice peut-être présent au niveau dermatologique et puis bien sûr un autre point commun qui va nous relier c'est la surveillance des traitements et notamment le risque potentiellement augmenté de cancer cutané hors mélanome surtout sous anti-TNF alors on abordera on abordera dans la deuxième webcast les alternatives et les nouveaux traitements pour lancer la discussion je voudrais dire quand même je voudrais dire quand même que dans cette enquête de 2012 sur ces 3400 patients internationaux et bien à titre indicatif là je vais regarder les chiffres je ne les ai pas en mémoire 22% des patients qui ont un psoriasis n'ont jamais vu le dermatologue et 29% des patients reconnus avec rhumatisme psoriasique n'ont jamais vu de rhumatologue il est clair que dans la prise en charge quand on leur demande parfois pourquoi et bien à titre indicatif il faut savoir que nombre de patients répondent parce qu'on ne voit pas le bénéfice qui pourrait être apporté par le dermatologue et ou le rhumatologue et puis après il y a près d'un malade sur deux qui considère qu'il vaut mieux rester avec son rhumatisme et son atteinte dermatologique ça leur fait moins peur que le traitement lui-même que le traitement lui-même que les traitements lui-même donc à ce stade Sébastien il nous reste en principe 28 secondes mais on nous a renié une minute pour aborder quelques questions alors je vais être très honnête avec vous la très grande majorité des questions concerne la deuxième webcast sur les traitements biologiques et les stratégies je voudrais donc profiter de la présence de Sébastien pour avoir notamment son point de vue sur le méthotrexate qui reste aujourd'hui la référence le méthotrexate en rhumatologie on l'utilise longtemps des années peut-être avec des doses pas trop élevées ton petit point de vue sur le méthotrexate dans la teinte dermatologique le méthotrexate c'est le traitement qu'on utilise en priorité après l'acitrétine en l'absence de contre-indication de trop gros en métabolique ou de problèmes hépatiques bien entendu avec quand même une bonne efficacité on est quand même à 40-50% de PASIS-75 ce qui n'est pas négligeable on l'utilise je pense au même posologie que vous jusqu'à 25 mais la moyenne elle est plutôt à 20 mg semaine l'indication de passer plutôt en sous-cute ou perros c'est assez débattu nous on met souvent en avant que la biodisponibilité est meilleure pour les doses plus élevées en attendant quand ça répond pas perros on passe sous-cute et on le maintient tant que le patient est bien ça peut être plusieurs années en sachant que ça a été vachement débattu mais on surveille quand même en fibroscan et au procollagène 3 pour les patients qui sont exposés très longtemps alors cela dit avec les nouvelles thérapeutiques l'exposition sera moins longue qu'auparavant puisqu'avant on n'avait pas tellement d'autres choses à proposer alors il y a eu quelques questions justement sur la partie de ce soir diagnostique est-ce qu'on peut avoir du psoriasis et une polyarthrite rhumatoïde la réponse est clairement oui donc la polyarthrite si elle est bien définie par l'atteinte clinique les auto-anticorps l'atteinte radiographique et qu'elle n'est pas du tout à l'image d'un rhumatisme psoriasique la coexistence des deux est tout à fait possible avec même un pourcentage de cas qui est important puisqu'il est à peu près celui de la population générale donc oui toute atteinte inflammatoire avec du psoriasis n'est pas forcément un rhumatisme psoriasique ça peut être une paire alors il y avait une autre question qui est un petit peu plus délicate c'est psoriasis manifestation articulaire et anticorps anti-CCP ou ACPA il est admis en fonction des cerviques un certain pourcentage de malades avec authentique rhumatisme psoriasique ont des ACPA le plus souvent à taux faible la discussion d'experts aujourd'hui est de savoir si ce sont des rhumatismes psoriasiques avec ACPA ou des syndromes de chevauchement psoriasis rhumatisme inflammatoire érosif et ACPA mais c'est effectivement tout à fait possible je vous le rappelle la plupart des autres questions étaient dévolues à deuxième webcast vous avez déjà beaucoup travaillé même si nous ne sommes encore qu'en début de semaine c'est un mois quand même tout à fait agréable avec des ponts répétés ça ne sera pas le cas l'année prochaine il est quand même temps de conclure pour un petit peu de repos je voudrais donc à ce stade déjà remercier Sébastien pour sa participation les échanges interdisciplinaires sont toujours les plus intéressants un grand merci bien sûr à toute l'équipe logistique de rhumato.net de l'équipe de Sandor et puis donc ce soir un grand merci aux laboratoires CELGEN qui nous ont permis bien sûr d'aborder ce premier volet et je vous donne rendez-vous bien évidemment pour la deuxième webcast sur le sujet avec les professeurs Richette et Euregaï de Reims un grand merci bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada